Bonjour tout le monde, ici Petite séance dangerement Bonjour tout le monde, ici Alain Escarrel et bienvenue sur ma chaîne YouTube Donc je sais, ça fait énormément longtemps que je n'étais pas active sur YouTube Et je... Je me sens extrêmement mal Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi j'étais autant absente sur YouTube Mais je vais aussi vous parler de ce que vous avez manqué Bien, déjà, premièrement, par où commencer ? La dernière vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo qui expliquait que je suis de retour sur YouTube Qu'avec la pandémie, YouTube c'était difficile de filmer Retour, je suis de retour, pomme, je suis de retour Mais en fait, je pense que quand j'ai filmé cette vidéo, je n'étais pas prête à revenir sur YouTube Je travaillais encore à temps plein On était encore durant la pandémie Et je pense que c'était un peu lourd sur moi Et veux, veux pas guys, YouTube là, c'est vraiment beaucoup de travail Comme, il faut que je me prépare Ensuite, il faut que je filme Filmer, ça peut me prendre 2-3 heures Ensuite, il faut que j'édite Ça peut me prendre au moins 8 heures Un chiffre de travail Ouais ! Et c'était un petit peu compliqué pour moi Donc, j'ai pas vraiment... Je pense pas que j'étais prête à revenir sur YouTube Mais maintenant, je pense que c'est la bonne Je pense que c'est la bonne La deuxième raison, c'était que j'ai brisé mon ordinateur Mon ordinateur qui contenait mon intro YouTube Tenait mon montage Donc, pour moi, j'utilise un autre code pro Je l'avais plus J'ai tout perdu Tous mes extraits de vidéos Tous mes sound effects Tous mes sons Tous mes musiques d'intro Tout perdu Et ensuite La troisième raison Ça a été que j'ai oublié ma ring light À un chalet que j'avais loué pour ma fête Et le chalet Laissez-moi vous dire Que la route pour s'y rendre C'était une péripétie Donc, je me voyais même pas aller là-bas Pour essayer d'aller chercher ma ring light C'était impossible Non Donc, j'ai abandonné ma ring light Et j'ai dit Pas de ring light Pas d'ordi Donc, je me disais C'est bon Quelqu'un veut que je fasse une pause Je vais la faire la pause Parce que là Et ouais Je me disais Quand je vais le nerf sur YouTube Ça sera vraiment pour être consciente Pour revenir vraiment Pour donner du contenu Et en plus C'était une phase de ma vie Où je savais pas trop Où je voulais que ma chaîne se dirige Parce que j'avais eu beaucoup de succès Dans deux vidéos Totalement opposées J'avais eu beaucoup de succès Dans ma vidéo Ma routine infirmière Et j'avais également eu Beaucoup de succès Dans ma vidéo Boy Stock Donc, je savais pas trop Où je voulais me diriger Et je sais toujours pas Qui je satisfais Je veux que les gens m'abonnent Parce qu'ils sont intrigués Par qu'est-ce que je fais Donc, je me suis dit Tu vois Pas de panique Fais ce que tu veux Pose comme tu veux Les gens qui veulent t'abonner T'abonneront Si t'as deux clientèles Écoute, ça sera ça Et je me suis un peu Enlevé de la pression Et c'est tout Donc maintenant Je vais vous expliquer Qu'est-ce que vous avez manqué De ma vie Parce qu'en un an et demi Il s'en est passé des choses J'ai noté tout Dans ce petit carnet Je suis pas trop une fille carnet Mais j'ai noté tout ça Dans ce petit carnet Quand je vous ai laissé J'ai travaillé à l'hôpital En cardiologie Et maintenant En novembre 2020 J'ai décidé d'aller travailler Au CLSC Comme une clinique Qui appartient au gouvernement On fait des pansements Des injections Des perfusions Qu'est-ce que j'aime du CLSC Déjà C'est qu'on travaille seul Et je vois mes patients Un à la fois Je les appelle Comme un bureau médical En fait Donc ma vie a changé Du fait que d'abord J'ai changé de travail Ce qui a vraiment été différent Pour moi Ensuite en mars 2021 Mon grand frère A célébré ses fiançailles C'était vraiment Un super bel événement Aussi Qu'est-ce qui s'est passé En fin mars 2021 C'est que j'ai eu Une maladie de peau Qui s'appelle Le pituriasis rosé Ça aussi Je vais faire une vidéo Dédiée à ça Parce que c'est une maladie de peau Qui est arrivée de nulle part Qui a même pas de cause En fait Que je commençais à avoir Plein de taches noires Sur le corps Et en plus Ça a duré comme 3 Voir 4 mois Ça me démangeait énormément Mais je vais faire une vidéo Strictement sur ça Ensuite En avril 2021 Ma fête de 25 ans est arrivée On a loué un chalet C'est là justement Que j'ai perdu ma ring light Ensuite de ça C'était le début de l'été Donc j'ai fait du bateau Des soirées avec mes copines Des restaurants Vous savez que j'aime les restos Donc c'était vraiment bien J'ai vraiment aimé l'été 2021 Donc en août 2021 C'était la gradation De mon frère Il a gradué la médecine Donc il a fait une grosse célébration Donc j'ai fait un gâteau costume Super beau Blanc Avec un stéthoscope Pour les médecins et tout Mes parents étaient là Ils étaient super fiers Super émis Je vais même pouvoir vous mettre Un extrait Donc mes parents ont célébré Poum 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 Pop it up Un très bel événement Ensuite En septembre 2021 Le même frère A décidé de demander Sa copine En fiançaille Donc on a encore une fois Loué un chalet Et on a célébré ça en grand Mon frère a tout fait la déco Il a engagé quelqu'un bien sûr C'était toute rose Tout beau Et on est resté deux jours C'était un super beau chalet Vu sur le lac Avec un spa C'était vraiment un bel événement En septembre 2021 On a reçu nos voitures Extrêmement reconnaissantes Dire que maintenant J'ai conduit Une CLA 250 2021 Et ma soeur elle a aussi reçu Sa JLA 250 2021 Donc on est allé chercher Notre Mercedes On a reçu nos voitures Avec la grosse boucle rouge C'était super nice On a vraiment célébré ça fort Parce qu'on a manqué un peu L'été avec Mais quand même On était trop fiers de nous En novembre 2021 J'ai fait un voyage Avec ma meilleure amie À Punta Cana J'ai même fait un reel Sur TikTok C'était vraiment vraiment nice J'ai pas beaucoup voyagé J'avais jamais voyagé Dans le sud C'était mon premier voyage Avec ma meilleure amie Et en plus aussi C'est que ma soeur aussi Partait au même resort Donc à la même chaîne d'hôtel Avec son amie Donc on était un peu à 4 Pour les activités C'était vraiment Une belle expérience Et ouais C'était la première fois Que je voyais la plage Des plages aussi belles Et tout La nourriture était bonne La musique Et voilà Ensuite de ça Est venu Les temps des fêtes Donc les temps des fêtes 2021 à 2022 Où J'ai encore attrapé Le c*** vide Donc si vous me suivez Sur Youtube Vous savez que j'ai déjà Attrapé le c*** vide Là je me sentais pas bien du tout J'avais de la difficulté À respirer Je dormais assise J'étais pas bien Et je pense que Je l'avais attrapé au travail Donc j'ai eu une absence Mais ça m'a fait du bien J'ai pas pu travailler Pour un certain temps Et j'étais comme Peut-être c'est Dieu Qui veut me dire Que j'ai le droit De me reposer en fait Et maintenant On tombe en 2022 Donc comme j'ai pas vraiment Fêté le jour de l'an Cette année J'avais pas vraiment De résolution pour 2022 Je sentais que Le prochain step pour moi C'était trouver la personne Avec qui je veux Continuer de battre ma vie Et un soir Je priais avec ma mère Et tout Mais ça c'était Un autre story time Mais finalement En février 2022 J'ai rencontré Mon copain actuel J'ai pas trop en parlé Pour l'instant Mais je vais faire Une story time bientôt Mais juste vous dire Que oui Je suis en couple maintenant Et c'est une personne Qui est camerounaise Comme moi Donc moi j'ai Mes parents viennent du Cameroun Moi je suis née ici Et voilà C'est encore tout récent Mais je suis vraiment heureuse Et si vous me suivez Sur les réseaux Vous savez un petit peu Notre relation Et nos familles s'aiment On s'aime Oh my god Vous me gênez Et en avril 2022 On est parti en vacation Au Mexique Donc on est allé au Mexique Ensemble A Cancun On a loué un super beau resort On a fait de la plongée sous-marine Et on a fait comme des parachutes Sur l'eau Et on a fait du jet ski J'avais jamais fait de jet ski aussi Donc c'était trois activités Que j'avais jamais faites de ma vie J'étais trop heureuse Et en plus C'était avec une personne Que j'aime On venait de se rencontrer Donc comme vous pouvez Vous y attendre Mon frère Qui s'est fiancé en septembre Est en train de préparer Son mariage Toute l'année Donc pour la suite Environ de mai à juin C'était tous les préparatifs Du mariage Donc l'enterrement De vie de jeune fille La dot Et le mariage Également en juin Un des plus beaux Mariages que j'ai vu de ma vie En juillet 2022 J'ai célébré L'anniversaire de mon copain On a fait de l'hélicoptère Et je l'ai fait Une petite surprise Donc guys Merci beaucoup De vous être rendu jusqu'ici Je sais ça faisait hyper longtemps Que vous ne m'avez pas attendu Comme vous pouvez le voir C'était un un an et demi De beaucoup de manifestations Je dois faire une vidéo Pour vous sur la manifestation Parce que je casse les couilles De tout mon entourage Sur la manifestation Mais ça c'est un autre sujet Mais je vous remercie beaucoup D'avoir été patient avec moi Je sais qu'il y en a plusieurs Qui m'écrivaient sur les réseaux Qui n'ont jamais Qui m'ont jamais désabonnée Qui ont attendu vraiment Que je revienne Et je suis revenue Je vais avoir un petit peu plus de temps Parce que je vais travailler À temps partiel Vous vous demandez sûrement Pourquoi ? Eh bien c'est parce que Je recommence l'école Vous vous demandez sûrement Comment ça tu recommences l'école ? T'es infirmière à l'anis Parce que je fais ma maîtrise À l'université de Montréal Donc je vais commencer ce septembre Que septembre 2022 Je recommence les cours Pour être super infirmière Ou infirmière praticienne Spécialisée en première ligne C'est le type complet Mais pour plus d'explications Sur ma maîtrise et tout Je vais vous faire une deuxième vidéo Sur mon parcours scolaire Parcours scolaire partie 2 Donc j'ai essayé de faire Un résumé de ma vie Le plus clair possible J'espère que vous avez aimé Si vous avez des idées de vidéos N'oubliez pas À les laisser en commentaire N'oubliez pas de like Commenter Et vous abonner à ma chaîne Pour en voir plus À la prochaine Bye Sous-titrage ST' 501